La notion de base la plus importante, il y a les réactions oxydoréduction. Les équilibres sont basés sur les équilibres ox-réd. C'est-à-dire que la première notion est la chaîne Atsamdo. La deuxième notion est les réactions acido-basiques. Donc, pour la troisième notion, il y a les réactions de précipitation. Donc, nous allons commencer par les équilibres oxydoréduction. C'est quoi un équilibre oxydoréduction ? Donc, ils sont basés sur l'oxygène. C'est pour cette raison qu'on se met au oxydant. Donc, l'oxygène, c'est un élément qui est, voilà, un de Z égale 8. Sa configuration électronique, un de 1S2, 2S2, 2P4. Voilà, donc, il y a la couche de valence, il y a deux électrons. Il y a la couche P, il y a 1, 2, 3 et 4. Donc, ici, S, ici, P. Donc, l'oxygène, normalement, il faut le saturer. Il faut la structure des gaz rares. 1S2, 1P6. J'ai l'air, oui. Il a besoin de combien d'électrons pour s'assurer sa couche électronique ? Oui. Deux électrons. Très bien. Donc, c'est pour cette raison, l'oxygène a besoin de capter, voilà, deux électrons pour nous donner quoi ? Pour nous donner ? Je n'aurai pas de 9 n'étichants. Au plus de deux électrons. Donc, ça va nous donner ? Au deux mois. Au deux mois. Très bien. Donc, la réaction fait le sens, voilà, dans ce sens, la réaction, ou le sens opposé, donc là, le sens dans lequel on forme, voilà, l'oxygène, qui est le sens d'oxydation. C'est bon. C'est la synthèse d'un oxygène, voilà, faire de la réaction. Et le sens opposé, je n'aurai pas de l'oxygène, c'est la réduction. Très bien. C'est la réduction. Réduction. Donc, dans ce sens, nous allons définir qu'est-ce que c'est une réduction ? C'est quoi une oxydation ? C'est quoi un oxydant ? C'est quoi un réducteur ? Donc, c'est quoi un oxydant ? C'est quoi un réducteur ? L'oxydant, c'est quoi ou ? Là, au deux mois. Oui. Ouais, haut. Donc, l'oxygène, l'oxydant, ouais, haut. Très bien. Réducteur, haut, deux mois. Très bien. Donc, voilà, c'est l'oxydant. Donc, haut, deux mois, c'est l'oxydant. Haut, pardon, c'est l'oxydant. Ou haut, deux mois, c'est le réducteur. Alors, quelle est la différence entre l'oxydant et le réducteur ? Donc, on a dit la notion, ce qu'on appelle le degré d'oxydation. On est obligé de définir, voilà, le degré d'oxydation. Donc, c'est pour cette raison. Nous allons passer à la deuxième notion de base pour maîtriser les diagrammes EPH. C'est la notion de degré ou bien nombre, donc degré ou bien nombre d'oxydation. Donc, il y a le degré d'oxydation, ou là, le nombre d'oxydation. Donc, pour définir le degré d'oxydation, je n'aurai pas d'indéro. Nous allons travailler sur la molécule de l'eau, H2O. Donc, qui m'a déjà fait la chimie organique, alors l'oxygène est beaucoup plus électronégatif, ce qui explique qu'il va attirer le nuage électronique. Donc, qu'on appelle delta-1, delta-1. Donc, il y a le degré d'oxygène, on va prendre une pièce détachée. Je n'aurai pas d'attendre. Donc, cette liaison va avoir une rupture hétérolytique vers l'oxygène, ou elle va avoir une rupture hétérolytique vers l'oxygène. Donc, ça va nous donner O2, O2-. Plus 2H. Voilà, bien sûr, l'oxygène radite charge à l'ina comment, radite charge à positivement. Donc, plus 2H+. Donc, par définition, le degré d'oxydation de l'oxygène, je pense que c'est moins 2H+. OK. Et le degré d'oxydation de l'hydrogène, je pense que c'est plus 1. Plus 1. Très bien. Donc, c'est ce qui est le montant de l'oxygène, pour qu'il y ait le degré d'oxydation de n'importe quelle molécule. C'est bon. Donc, notez-vous que c'est ce qui est toujours, sauf des exceptions, nous allons voir. Donc, toujours quand on a le degré d'oxydation de l'oxygène, que c'est moins 2, ou le degré d'oxydation de l'hydrogène, que c'est plus 1, sauf, voilà, les exceptions, je crois que l'eau oxygénée, l'eau oxygénée est un cas exceptionnel. Pourquoi ? Parce que dans l'eau oxygénée, l'oxygène attire seulement, voilà, les électrons d'un seul hydrogène. Donc, ce qui explique l'apparition d'une charge négative. Et d'une charge négative ici, si la liaison est couvalente, donc le doublé électronique se déplace au centre, donc maintenant la plus la moins. Donc, il y a un degré d'oxydation dans l'eau de l'oxygène dans H2O2 égale à combien ? D'après ce schéma, c'est moins 1. Donc, il y a le premier cas exceptionnel. Le deuxième cas exceptionnel où il y a les hydrures. OK ? L'hydrogène qui s'avoue plus 1, mais les hydrures, par exemple, lorsqu'on a l'hydrogène lié avec M, avec M est un métal, métal alcalin, on a alcalinotéreux, donc il y a le M égale, voilà, lithium, sodium, potassium, etc. Il y a un élément qui est moins électronégatif que l'oxygène, c'est-à-dire qu'il va exercer un effet d'honneur. Et il fait le cas là, l'hydrogène va dire que l'hydrogène va dire que l'électronate donc il va faire une charge qui est négative ou le M va faire une charge positive et donc tout simplement dans ce cas là le degré d'oxydation de l'hydrogène dans les hydrures moins 1 très bien, dans les hydrures égale à moins 1 donc notez-moi les exceptions voilà, ce sont des exceptions qui sont très intéressantes donc ce sont des questions pièges, voilà le jour de l'examen et voilà mais après, on connaît le degré d'oxydation il y a la charge fictive de l'atome à l'état libre c'est la définition de l'atome à l'état libre qui est de l'atome à l'état libre qui est de l'atome à l'état libre qui est de l'atome à l'état libre une réaction de réduction également c'est quoi un oxydant et c'est quoi un réducteur il y a la charge donc c'est et de plus il peut gagner deux électrons pour se transformer en un en cuivre solide. Donc, il y en a qui connaissent le cuivre à queue. Donc, lorsqu'il gagne un électron, il se transforme en cuivre solide. Donc, ce qu'il faut retenir, on a toujours, avec l'espèce qui capte les électrons, je me dis de ce ma. Je me dis de ce ma. Je me dis de ce ma, c'est U de plus. C'est un? Très bien, c'est un occident. Donc, toujours l'occident, il gagne un électron parce qu'il se transforme en un réducteur. Toujours. Donc, il y a d'abord, il y a d'abord l'oxydation, donc toujours. Donc, l'ansor qui c'est l'électron, donc, on a dit la définition d'un oxydant. Donc, la plus simple définition, l'oxydant, c'est un accepteur de quoi? Accepteur d'électrons. Très bien, des électrons. Donc, toute l'espèce chimique qui capte les électrons, qu'il se transforme en l'oxydant. Je connais le réducteur. Donc, le réducteur, c'est un espèce chimique. L'axe dit l'accepteur, c'est un donneur des électrons. Donc, il donne donneur des électrons. Donc, il y a la définition. Et voilà. Donc, je n'ai quitté ma réaction chimique. Je n'ai quitté ma réduction. Je n'ai quitté ma réduction. Forme un réducteur. Donc, c'est une réduction. Le sens opposé. Puisque ça, c'est un oxydant. C'est une oxydation. Voilà. Très bien. Donc, il y a la définition de la réduction. Je n'ai quitté ma réduction. Donc, le cuivre, lorsqu'il gagne les deux électrons, il passe du degré d'oxydation plus 2 qui donne plus 2 et c'est 0. Il y a une réduction. Au cours de cette transformation, je n'ai quitté la réduction. Le degré d'oxydation. Très bien. Donc, le degré d'oxydation diminue. Donc, la réaction chimique est une réduction. C'est une donc, la définition de la réduction. Donc, par définition, la réduction C'est une augmentation ou c'est une diminution de degré d'oxydation? Diminution. Diminution. Très bien. Donc, c'est une diminution de degré d'oxydation. Je connais l'oxydation Donc, l'oxydation La réaction augmentation de degré d'oxydation. Très bien. Donc, le degré d'oxydation augmente. S'il vous plaît, Raquel, il y a un nombre d'oxydation. Il faut noter que le degré d'oxydation, il y a le nombre d'oxydation. C'est la même chose. Donc, l'oxydation, c'est une augmentation. Voilà. De degré d'oxydation. Et voilà. Mais le bât d'abord, on ne sait pas ce qu'il y a l'oxydation, ce qu'il y a la réduction, le réducteur, l'oxydant. Je ne sais pas si c'est une question, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est l'autre. Je ne sais pas si c'est l'autre. Je vais en deux. Donc, il n'y a pas de question. Nous allons passer à la définition du potentiel standard et potentiel standard apparent. Donc, il y a un faux. Donc, il y a un qui nous rappel le potentiel. Le potentiel donc, pour respecter l'ordre. Donc, je n'ai l'équilibre ox-ray, degré d'oxydation. Donc, nous allons passer directement au potentiel d'équilibre. Donc, troisièmement, potentiel standard. Standard et potentiel d'équilibre. Donc, je crois que ce n'est pas le potentiel standard. Il y a un qui est E0. Là, c'est une énergie. Potentiel d'équilibre qui est E. Donc, n'importe quelle réaction chimique, qu'on qu'est mis un potentiel d'équilibre. X, M, E. Donc, il a la réaction suivante. Un oxydant plus N électron qui va nous donner un réducteur. Donc, cette réaction, elle est caractérisée par un potentiel qui s'appelle le potentiel d'équilibre. O, E, ox, red. Quand ça est le E0, il y a le potentiel standard. Il y a le potentiel standard qui connaît les données de l'exercice. C'est bon, qui compte le taillet de l'exercice. O, voilà, plus 006 ou 0059, c'est la même chose, divisé par le nombre des électrons échangés. fois le logarithme de l'oxydant sur le réducteur. Donc, il y a est le réducteur sur l'oxydant. Donc, il y a la définition de le potentiel standard, la concentration de l'oxydant sur la concentration de le réducteur. Donc, je vais essayer de vous donner un exemple. déterminer l'équation du potentiel standard du couple, par exemple, Fe3+, Fe2+. Donc, je vais le potentiel de Fe3+, Fe2+. Je vais le réacteur. Ce n'est que c'est la réaction. Donc, pour passer de Fe3+, à Fe2+. Il faut échanger combien d'électrons ? Oui. Parce que nous nous le Fe3+, Fe2+. Très bien. Donc, il faut échanger. Très bien. Donc, il faut échanger. nombre n qui est un qui est un ? Oui. Très bien. Donc, calculer le potentiel d'équilibre d'il le couple Fe3+, Fe2+. Donc, le potentiel d'équilibre d'il Fe3+, Fe2+, égale le potentiel standard. Voilà. Fe3+, Fe2+, plus combien ? 0,06 divisé par le nombre des électrons échangés, les O1, log de quoi ? De la concentration de l'oxydant, les O2, Fe3+, divisé par la concentration d'il réducteur, les O2, Fe2+, tout simplement. Voilà la méthodologie qui le potentiel standard. Le potentiel d'équilibre. Haat shoov silvoply. Haat shi kolo ga n'hotajo takich bach na maizur zio bach na bach no bach jayid diagrahm diagrahm d'équilibre Diagrahm de Purgbe B diagrahm E PH c'est bon. Tal hanam ziyan pa de probleme donk halin dozo agoutani la quatrième notion de base le hiya donc non 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 c'est pas là ce qu'il faut ce qui est intéressant ici c'est le savoir faire ce n'est pas le savoir c'est le savoir utiliser ses équations c'est pas la peine sur le rascam la jette n'a énergie c'est qu'on a des diagrammes et ph c'est un cours les voix pratiques qu'est l'année précédente donc c'est pas la peine alors quatrièmement donc nous allons faire un rappel sur les réactions acido basique un rappel sur les réactions acido basique donc qu'on a un con minimaliste le maximum possible et n'a te comme le minimum à savoir donc chnou ya une réaction acido basique tout simplement c'est un acide qui possède un proton et chnou gadi dira de l'acide voilà le proton gadi a tae l'amman ki a tae l'achdozo faïdabihi ya tae hawa lu l'ach bad ma ki a tae l'achdozo ki t'hawul l'a- donc yana ya n'kadroo n'est khadroo n'est khadroo l'information dit a la mna ful organique donc rupture hétérolytique ici lianna l'a toujours katkoun plus électro négatif yana plus yana moins donc le moins katkati lina plus et donc tout simplement l'oxygène va perdre un double électronique pour former une nouvelle liaison avec avec l'hydrogène donc à moins plus h3 au plus donc à la quitte ma l'acide je ne vois l'acide c'est un donneur qui est un espèce capable de donner donneur des des protons le désage plus à des noutils ma la base conjugué donc il y a l'ikandram zo fachkan breu jmeu on kandiro l'acide ma la base slash la base conjugué di alo donc et de kit me le couple acido basique couple acido basique et voilà donc je n'oubliais la définition d'un acide c'est un donneur des des âges plus je connais la définition de la base oui c'est quoi une base assez tôt très bien c'est un accepteur donc une base c'est une accepteur des protons et voilà donc qu'on l'a on sort qu'ils me aïkik kd rik sasb farah i t'sma i i psa esb un proton frak i t'sma une base exemple un acide par exemple le ch3 co h c'est un acide capable de donner un proton h donc c'est h3 co h i kd ria tel hdl un acide par exemple le nh3 c'est une base grâce à son doublé électronique la sa doublé électronique il est capable de capter un proton voilà donc c'est qu'il a apprécié d'alman je n'aurai dit dire donc puisque l'azote est plus électronique et tif donc un domaine donc il faudrait attaquer à l'hydrogène voilà l'analyse entre la forme de l'oxygène donc à dire au haut donc nous allons former quoi l'ammonium et n h4 plus voilà plus à chaud moi donc à des sites une base ou rada c'est un acide donc à la douane a dit que ça se passe pour autant rada libérat propos donc elle cherche ce match à des recherches ce n'est pas qu'un acide ou de tenir base tout simplement raché déjà je ne rappelle c'est la constante donc généralement n'importe quelle réaction donc acido-basique il est caractérisé par une constante d'acidité donc ah plus h2o ça va nous donner un mois plus h3 ou plus donc cette réaction elle est caractérisée par une constante cas à chaque être saui car oui donc c'est la concentration des produits nawatige divisé par la concentration des réactifs avec la h2o toujours quand ça nous met à l'assez à l'eau 1 donc puisque le k a ralibane qui connaît des valeurs liomar 10 à la puissance moins donc c'est pour cette raison que ça y'a une fois la notion qui s'appelle le k a ou il y a un qui dit ce qui est moins log de k a, c'est bon, ça a l'âle à la qu'a se dit qu'elle est değil. Donc P k A égale moins log 2 k A, c'est mouhima ! Pourquoi ? Donc pourquoi n'a acheté un P pour un petit k ou non ? C'est bon ! En général, il n'a pas besoin d'avoir un petit k, donc je suis pas à la base de 5. Donc, si je vous déchets que la première fois, c'est 10 ou 15 ou 16, J'allais de mettre à la base de 10 ou 15 ou 16, donc il a donné la log de 10 à la puissance moins 5 il suffit de dire 5 tout simplement donc le math j'ai simplifié les résultats la recherche scientifique donc pk a ket saoui lina 5 tout simplement donc le math j'ai simplifié les résultats donc le math j'ai simplifié la quantité mais celle qui s'oublie les résultats la quantité la quantité eu About C'est à nous donc la quantité la quantité la quantité la quantité la quantité la quantité le qu'est ce qu'il s'agit ... 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 Je pense. Donc il n'est pas qu'ils m'applent. Je parle. Je parle. Non, c'est facile. Donc, il y a une une question qui a l'air. Ou non, il n'y a dit que je vais retourner. Il est en train de remplacer le téléphone ou le PC, n'est-ce pas ? Je n'ai pas qu'il y a une. Oui. Donc, il y a une première fois. Ca va une fois. ce qui est désactiver le micro ou désactiver l'audio on va sortir tout simplement alors on a un rappel les réactions oxydates degrés d'oxydation potentiels, les réactions acido-basiques d'abord on a un petit rappel les réactions de précipitation on a un peu malheureusement donc on a un petit rappel on va utiliser les réactions de précipitation on va utiliser dans l'examen de l'diagramme EPH donc nous allons passer à la cinquième rappel ou là on peut nous donner quelque chose de plus de la même chose donc 5 rappel sur les réactions de précipitation précipitation ok donc ici l'esprit de précipitation j'ai un précipit précipit ou un rassib ok j'ai un truc à la cinquième et là on va utiliser le métal voilà l'entonnoir on va utiliser par exemple l'air lié ou un marnaha par exemple donc un goulot un marnab une solution qui possède l'ision CA de plus ou une autre solution qui possède l'ision HO moins donc je n'arrêtera à l'intérieur de l'had voilà à l'intérieur de l'had 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 maintenant c'est un CA de plus l'itlaka m'amen ma H O moins on va nous voulons qu'il y a une chimie en chimie organique en chimie en général donc il y a une de plus on va l'agent tout CA c'est un du juge de l'chouhan Mou Jabon c'est bon ou H O moins bien sûr H O moins il est en excès donc je n'en le principe que on a ce que ce que c'est un c'est c'est à dire que nous allons former quoi nous allons former deux liaisons c'est bon l'arricone 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 c'est OH OH l'hydroxyde de calcium donc l'hydroxyde de calcium c'est ca entre parenthèse qui qui t'rasseb l'asfel l'arricone donc Donc, il précipite la réaction chimique. Donc, par exemple, voilà, Ca de plus, A que, plus lésion, voilà, 2H au moins, A que. Donc, écoulpe le pl ISIS soit de l'équilibre, d'équilibre de récipitation. Donc, écoulpe le C O H2 mais, un solide, awakened un solide qui verra à ce moment-là. Et, avec cette pattern, c'est un solide que l'on fait les其 people, puis un solide, не저 les solides, soit juste, la pression est discul hop indial. donc je n'oublie pas la réaction fait le ménage oui à tony c'est mieux dire je n'en souviens un précipite donc je n'aurai pas de ménage précipitation très bien c'est une précipitation c'est la synthèse d'un précipite je n'aurai pas le sens opposé des solutions je n'aurai pas de solution ou des solutions ou des doubes en ok par exemple qu'on doit m'a donc il a j'adéna du n a c l ou d'oubner afin de m'a je n'aurai dit ça t'y n'aurai pas de na plus plus en moi ok Si vous avez une dissociation de NACL, vous pouvez vous donner une dissociation totale. Ce n'est pas un équilibre. Vous pouvez avoir une réaction de précipitation. Vous pouvez aussi avoir une réaction de NACL solide. Donc, c'est la réaction de dissolution. Pourquoi il y a la dissolution ? Tout simplement, c'est l'hydratation. Donc, c'est la molécule entourée par des molécules d'H2O. Donc, c'est la réaction de la chimie organique. NACL. Donc, le chlore est beaucoup plus électronégatif. Donc, la liaison est la réaction de le chlore. Et donc, c'est le Na+. Plus, voilà, Cl-. Voilà, donc, il y a la réaction de précipitation. Et qui mèche là ? Les réactions oxydées sont caractérisées par le potentiel E. Les réactions acido-basiques sont caractérisées par la constante d'acidité TKA, PKA. Les réactions de précipitation sont caractérisées par une constante qui s'appelle KS. OK ? C'est le produit de solubilité. Donc, généralement, c'est quoi une réaction de précipitation ? Donc, il y a un métal. M+, A, Q. Kal-la-qui-ou-han avec un composé X. Donc, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se faire avec X d'ailleurs l'organique. Donc, il y a un métal. Il y a un métal. Il y a un métal. Y, le qui est un solide. Donc, la réaction de la réaction est un précipite. Donc, il y a une récipitation. Donc, chaque réaction, il est caractérisé par une constante KS. KS, OK ? KS, OK ? Le produit de solubilité. Je pense que c'est le produit de solubilité. Donc, KS, OK ? la concentration d'élésion M+, fois la concentration d'élésion Y-. Donc, il y a qu'on a dit, par exemple, Alpha, Beta. On a dit qu'on a dit Alpha, Beta. Donc, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous avez de l'équification stoichiométrique. Donc, ici, c'est à la puissance Alpha. Ici, c'est à la puissance Beta. Bien sûr, c'est un solide. On ne peut jamais discuter de la concentration d'un solide. La concentration d'un solide, elle est par définition égale à 1. Donc, c'est le produit de solubilité. Donc, on a dit un exemple. On a dit la réaction précédente. C'est à la CA2+, plus 2HO- C'est à la CA2+. C'est à la CA2. question, calculer le produit ou la déterminer, le produit de solubilité. Donc, chaque KS ici, oui? Concentration de OH- à la puissance 2. Très bien. Donc, HO- à la puissance 2. Oui, fois? Oui, la concentration de CA2+. de CA2+. Très bien. Donc, KS, qu'est-ce que ça fait HO- au carré, fois la concentration de CA2+. C'est bon. Donc, on va essayer de trouver les réactions de précipitation. On va essayer de trouver une relation. relation parce que... C'est le diagramme EPH. C'est le potentiel avec l'EPH. Donc, on va essayer de déterminer une équation qui relie le potentiel standard et le potentiel d'hydrogène, les OAP-PH. C'est un potentiel. Le potentiel de l'hydrogène. Donc, relation entre E, le potentiel et le pH. Donc, ce n'est pas la relation avec le juge. Ce n'est pas la relation avec le juge. parce qu'il n'est pas la relation. Donc, supposons, supposons, par exemple, qu'on a fait le couple. Donc, soit le couple suivant. MN au 4- MN de plus. Donc, déterminer l'équation. Donc, je m'a fait l'équation. Je m'a fait l'équation de la couple. Donc, je m'a fait l'oxydon ou je m'a fait l'oréductor. Oui. L'oxydon ou MN ou 4- très bien. Ou l'oxydon ou MN de plus ou le réducteur. Tu peux dire que tu sais que l'oxydon est MN au 4- moins. Oui. tu m'a fait C'est clair. Tu sais, je vais te voir les électrons. Je vais te voir le degré d'oxidation. Ah, j'ai compris. Il y a le 2ème de l'oxidation. J'ai vu le degré d'oxidation. Il y a le 2ème de l'oxidation. Il y a le 2ème de l'oxidation. Donc, le réponse à ce qui vous a dit. Il y a le 3ème de l'oxidation. On va faire le 2ème de l'oxidation. Donc, c'est vrai. Je vais te faire le 3ème de l'oxidation. La Fmn de plus, j'ha que tu fais le degré d'oxydation Plus 2 Très bien, plus 2 Ouf l'oxydant, j'ha que tu fais 0 Bâche, j'arrivais à 0 J'ai dit la somme de la degré d'oxydation De la Mn ou de la degré d'oxydation De l'oxygène Très bien, donc maintenant on va rajouter à la tariq Pour qu'on a choisi le degré d'oxydation dans une molécule Quand on a un principe qui est facile La somme La somme algébrique Le degré d'oxydation Dans une molécule Égale à combien ? Égale à la charge Donc Je connais Les atomes qui sont A l'honneur degré d'oxydation De l'manganèse Plus 4 fois Degré d'oxydation De l'oxygène La somme algébrique Moins 1 Très bien Moins 1 Donc Moins 1 Je vais faire ici bien sûr Il y a de moins 1 Il faut qu'on a choisi Moins 2 Et il y a de moins 2 C'est bon Donc Qui m'a choisi le degré d'oxydation De l'oxygène Et il y a de moins 1 C'est moins 2 Moins 2 Donc On a une équation Avec un seul inconnu Le degré d'oxydation De l'mn Donc Degré d'oxydation De l'mn Égale à combien Tout simplement Moins 1 Très bien Moins 2 Voilà Pardon Égale à 4 fois moins 1 Moins 1 Plus 8 Très bien Moins 1 Plus 8 Donc Degré d'oxydation De l'mn Égale à plus 7 Darur est De l'mn Plus 7 S'il vous plaît Darur est plus Ou normalement Plus raka C'est un nombre positif Ou en darur est D'egale à plus Moins 1 Et il y a de plus C'est plus 7 Ou Je vais vous éviter S'il vous plaît Il y a de plus Il y a de plus De l'mn Il y a de plus De l'mn Degré d'oxydation Il y a tout simplement Plus Voilà 2 3 Donc Je vais vous dire C'est peut-être Ou la tu peux T'écrire L'amén 4 Ou la Oxydant L'éman Égale à plus Degré d'oxydation D'alors 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 Très bien Donc Le y a d'un Aqbard Degré d'oxydation Ou le qui T'ésemma Oxydant Ou le y a D'un Açgare D'oxydation Ou le qui T'ésemma Eurydictor Donc Les gens S'il vous plaît L'équil Qu'il faut C'est important pour que vous puissiez le nom de la chie Foumane. Donc, vous pouvez vous abonner à la chie Foumane. Donc, le chie Foumane, vous pouvez vous abonner à la chie Foumane. Ce qu'est-ce que vous avez fait ? 5. 5. Très bien. Donc, si vous avez une cupe et vous avez une seule. Quelle est-ce que vous vous dites ? 6. Quelle est-ce que vous avez battu ? 6. 5. Et puis, c'est 4. Très bien. Donc, 3. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 3. 3. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 1. 1. Il y a le maximum des radines mauvaises. Moi, c'est un astuce qui est bref pour voir les chiffres romains. Donc, on a la question qu'on va poser. Comment on peut équilibrer cette réaction au milieu acide? Donc, sachons bien qu'on a plus 7 ou on a plus 2. Donc, le sœur est-ce qu'on va équilibrer une réaction? Donc, on va essayer de nous répondre à une question très très intéressante. Il y a sauf qu'il y a qui compte d'abit le module ou qu'il y a des lacunes qui font des réactions oxydées. Je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'il y a là. Avec cette artisanale ou une réaction oxydoréduction. Donc, on va essayer de nous répondre à cette sœur. Comment équilibrer une réaction oxydoréduction? Donc, afin d'équilibrer une réaction oxydoréduction, ce n'est pas la première étape. Oui, chabab. Donc, il y a Mn4- Mn2+. Donc, qu'est-ce que l'oxygène est-ce qu'il y a ? H2O. Très bien. Il faut rajouter combien de H2O ? 2H2O. 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 Il faut rajouter combien de H2O ? 4H2O. 8H2O. 4H2O. 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 8H2O. 2H2O. Les électrons, pour nous avoir soi tous liésiricatons moins d' Bü Acidation. 1H2O. 'inhale peur. Donc, 11 personnes moins d' 쓰�ք admitir 5 patientasuzzis. Oui. Donc, OK. La premièreREME hil Uncle al-Bug. C'est bon. Donc, on va travailler, c'est bon. Donc, après que je vousrevons au 같이 le contexte, nous allons kasihurer en term Spot. Donc, on va faire l'écran. Et on va le match. Tu sais. Il sera tout d'ici. En ont vu. Il va à l'élu. Il va à l'élu. Il va à l'élu. Il va essayer de vous dire un petit peu le contexte. Vous avez dit un petit peu de temps. Il va s'élu. Il va s'élu. Donc, il va s'élu. Il va se déranger la limite. Il va s'élu. Il s'élu. Donc, je vais commencer par le potentiel d'équilibre. Donc, calculer le potentiel d'équilibre lié le couple MnO4-Mn2+. Je pense que c'est le potentiel. Oui, le potentiel standard lié le MnO4-Mn2+. Très bien. MnO4-Mn2+. Ahah. Plus. 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 0,06 sur 5. Voilà. Je vais la mettre au 5. Je vais la mettre au potency standard. Ahah. Log de quoi? On va mettre au log de la concentration de MnO4- sur la concentration de Mn2+. Donc, MnO4-Mn2+. Mais tu m'as dit. Là, nous avons MnO4-Mn2+. Ah, voilà. Nous avons MnO4-Mn2+. Et nous avons H+. donc un des roues normalement la réaction s'est déroulée les réactifs l'équipe donc il faut rajouter h plus h plus à la puissance combien en arrière n'avait donc c'est la puissance très bien donc à la puissance suite et voilà où l'eau d'imacan sa mme à la ss en un an à la s'il vous plaît pour généraliser j'ai du bilan madarnasse arahane a généralisé nâche fait calculer le potentiel standard donc afin de généraliser imaginons que nous avons par exemple un oxydant 1 plus un oxydant 2 voilà jusqu'à l'infini jusqu'à n plus un échange de n électrons l'égardia t'ina mazzanan bêta réducteur 1 plus gamma réducteur 2 etc donc généralement j'ha qui saoui le potentiel qui saoui e0 on a din haouloun généraliser ok donc 0 plus quoi plus 0 0 6 divisé par le nombre des électrons échangés log d l h d l le produit d l les oxydants il y en a ox 1 à la puissance alpha ox 2 à la puissance bêta et ainsi de suite il y en a le produit d l les oxydants elle a le produit d l les réducteurs red 1 à la puissance voilà bêta plus red 2 à la puissance gamma et ainsi de suite moi il m'a dit faqat mou la hada bachkan généralise c'est le tichkan dirou la somme la machine la somme raire le produit toujours le produit le juda qu'est barbe raire ainsi soustit exaïtment donc indirou le produit voilà dont la concentration multiplié par la concentration donc mademois n'a daba euh l'équation ou la 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 a une démonstration qui est très intéressant donc on a bade masse n'a le potentiel il y a un mn au 4 mois et même de plus et n'a qu'ils aient un potentiel standard donc plus 0,06 divisé par n log de la concentration de mn au 4 moins 3H plus à la plus ensuite divisé par un mn de plus donc nous pouvons simplifier l'allâquage donc ça veut dire que donc c'est à dire que nous essayons de faire un peu de temps on dit le coupier collé Merci. Merci. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais là ? Donc, qu'est-ce qu'on connaît ? Donc, qu'on connaît A plus log B. Voilà, log A plus log B. Donc, on a d'un autre. Et on a d'un autre. Et on a d'un autre. Et on a d'un autre. OK. Donc, on va essayer de nous faire. Donc, on a 0,06 sur N. Donc, 0,06 sur 5. Log. Donc, on a séparé où l'A bouhda. Donc, l'A H. Il y a la concentration de MnO4- sur la concentration de Mn de plus. Donc, plus 0,06 sur 5. C'est pas un LEG. Donc, c'est pas un LEG plus log de h plus à la puissance 8. C'est plus x. C'est pas un LEG. On a fait un E. C'est A ou C'est B. Donc, on va mettre le potenti. Donc, pour le potenti, on va mettre le potenti. Donc, on va mettre le potenti. Donc, nous allons trouver que le potentiel qui est celui-ci, c'est 0. Plus. Voilà. 0,06 sur 5. Log de L, la concentration de plus. Donc, on va mettre le potenti. C'est une pile. Alors, voilà. donc il a plus 0,06 sur 5 multiplié par 8 log d'ion H+, donc afin de simplifier le calcul je n'aurai rien d'héros donc Adith Hasboulié s'il vous plaît Adith Hasboulié Adith Hasboulié ok donc Adith 0,06 multiplié par 8 divisé par 5 donc 0,0 96 c'est bon on a retenu 0,06 0,012 et donc finalement avec la concentration de H+, il faut noter c'est la même chose ok H3 ou plus H3 ou plus quand ça sera H+, tout simplement donc pH égale à moins log d'H+, donc il a je veux le potentiel d'équilibre qui c'est oui le potentiel standard plus voilà 0,012 log de mn4-1 sur mn de plus donc elle dit quand même là qu'est-ce que ça sera un fâche naquisse 0 face la 0 c'est aussi ph ok donc elle dit qu'elle a la qu'elle me vient le potentiel qui est le potentiel d'équilibre voilà voilà le potentiel donc qu'elle a la qu'elle me vient le potentiel d'équilibre avec le ph donc cette situation nous allons voir 0 d'une haute c'est à d'une haute l'équation d'une haute ce qu'elle a la qu'elle me vient le potentiel normal ce qu'on appelle le potentiel standard apparent le potentiel standard apparent apparem le verbe apparaître quand on vous enlève e0 app donc chaque qui s'avère e0 app donc là d'une haute large mn2 plus voilà nous sommes nous c'est facile c'est ph plus 0 0 12 log de mn2 moins sur mn2 plus donc le potentiel normal apparent est l'équation est l'équation d'une haute app apparaître d'un à l'équation bleu ph donc finalement la dernière équation rachikou l'organe c'est un jeu mn2 4 mois mn2 plus 4 oui le potentiel normal apparent donc c'est e0 app plus 0 0 12 voilà log de mn4 moins sur mn2 plus et voilà donc le potentiel standard apparent zéro app où c'est un pont c'est un potentiel généralisé donc le sens où il tient compte du ph de la solution d'études donc je fais m'un d'abord la c'est un d'un chouch chimiquement à t'invend l'exemple exemple soit le couple suivant soit le couple br2 br- donc br c'est l'oxydant br- c'est le réducteur donc je vais le faire en sorte de réaction oui je peux les qui est en sorte de réaction donc il y a br2 et il y a br- donc comment est l'accélite pour l'équilibre l'équation donc j'ai une jauge donc je dois multiplier c par 2 très bien, où est ce que je vais faire en sorte de réduction ? 1 br- ou 1 br2 ? 1 br2 très bien, je vais faire en sorte de réduction un électron deux électrons 2 2 électrons et à nara n'a juge des les charges négatives donc il faut rajouter deux électrons donc br de plus de deux électrons ça va nous donner de br moins ont l'air d'éliminé par le plus de deux électrons plus d'éliminé par le plus de deux électrons mais dans l'équation de H+, on a l'impression qu'il y a un potentiel il y a un potentiel avec H il y a l'expression du potentiel d'équilibre du BR de BR- non, il y a un potentiel avec H très bien, donc on a l'H donc on a le potentiel standard BR de BR- plus 006 divisé par le nombre des électrons échangés log de la concentration voilà, on a l'oxydant BR2 divisé par BR- à la puissance 2 donc on a l'équation de l'équation il y a un potentiel, il y a un potentiel avec le pH bien sûr, on a l'équation de l'équation de l'équation on va nous donner la deuxième expérience la deuxième expérience je suis en train de faire il y a une expérience de l'équation de l'équation de BR- mais au moins on va nous donner la deuxième expérience MN4- donc soit, voilà, l'expérience suivante MN4- MN2- plus imaginons ce n'a le mal à taille hcl hcl c'est un acide ce que hcl ça va affecter le ph ou non oui oui c'est un acide ce n'a fait la ph oui c'est un acide ce n'a fait la ph car j'ai déjà l'a l'eu qu'est-ce que tu fais l'eu 0 voilà na-faire 0.036 pH ça est log ça est 0 c'est la 0 0012 log de l'oxydant sur le rédicteur imaginons la concentration en oxydant égale à la concentration au rédicteur je vais vous donner l'expression E E0 potentiel à paro très bien donc normalement il y a un log de log de 1 0 très bien donc E0 E0 0 0 0 0 0 26 pH voilà donc c'est la relation maintenant alors ça va nous enlèquons la rédicteur de la nabjuge nous enlèquons la rédicteur de la nabjuge et il est c'est nous enlèquons nous enlèquons la courbe. OK. On t'é l'a qu'en n'a de j'arribe t'li d'arnau b'jouj. N'chawo d'rsmu waahd la courbe. Shno ga ycon fahad la courbe? Ola shno ga adin d'rsu fahad la courbe? Gadin d'rsu fahad la courbe? Gadin d'rsu fahad la courbe? Gadin d'rsu fahad t'aghyur diyalash. Gadin d'rsu fahad t'aghyur diyal. Gadin d'rsu fahad t'aghyur diyal ph. Bdalalat h. Bdalalat potentiel. C'est bon? Idan, ala barakatillah, gadin d'rsu fahad la courbe. Gadin d'rsu fahad la courbe. Gadin d'rsu fahad la courbe. Gadin d'rsu fahad k? Hana gandik li x. Aqadso ala ddawal li kena kanqarawo, li fonksiyon. Makinash kanqarawo maa chwa iyan. Donc kanqoolo yx. Ola kanqoolo avek y egal f de x. K? Donc kena c'est la mame chose. E, c'est la fonksiyon en fonksiyon de ph. Donc on va étudier had f katani fonksiyon. Bdalalat. Gandrsu t'aghyur diyal potentiel. Bdalalat h. Bdalalat l ph. Donc normalman il aql abduf la tabl. Bien sur echi ki konf fli dani diyal l'exama. Gadit lachdo anna potentiel diyal, voila, donc a0. Donc ki konen a man potentiel. Donc il aql abduf gadit lachdo anna potentiel diyal mnokat moa. Mn de plus. Généralman il est supérieur par rapport au potentiel diyal br2 brmoa. Ok? Donc ena yafl moa atayet f tzimering ki kon aate kum le potentiel. Voila kaskilas si fio ma naf diagram. Donc ena tu simpelman ki konen a lo koupl lul liwa mnokat moa mn de plus. Ou anna ki kon koupl koupl tzani liwa br2 brmoa. Bien sur kena wahd la technik. Kena kandir lfok les eleman liyindom akbar degray d'oxydation. Ou l'teax kandir les eleman liyindom asgar degray d'oxydation. C'est bon? Donc il fo noter que de bas vers le hou, le degray d'oxydation augmente. Ou la lo nombro d'oxydation augmente. Donc n'tila qan nadal moaadala. Shkulli qadri gul liya ou la shkulli tqadar tgul liya kifashayit varial ph. Ouach tana qosiyyan oula tazayudiyyan? Kuwean. Donc, biash njawobo ila tasuean? Syed did you beacoon fkun fioum la hdi sotard? Uha unha. Donc شo nga gai tazada la gat nasazada o la narits? Ou la yatace? Nax na lal dias naga hash sakel. Yaa hak sakel L'acid... Non, on sait... 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 L'expérience... Supposons... Qu'on va augmenter le pH... Si le pH augmente... C'est la seule question qu'on trage... Si le pH augmente... Comment aurais-tu le potentiel ? On va augmenter ou on va augmenter ? Oui... C'est un peu plus... Ils sont inversément proponctionnels... On va maintenant... Un autre à la moustiquisme... Elle dit... Y égale... Voilà... X plus V ! C'est bon ! Ce n'est pas ? Y... égal A ! Je me mets le c'est A ! On sait... En fait, 0.096... A se débrouillé ? Ce n'est pas A ? Ce n'est pas A ? Le mail... Le mail... Le mail est négatif... Donc, on peut faire 0.96x plus b, on peut dire que le droit de b est E0. C'est bon ? Donc, on peut dire que on peut dire que c'est bon. E, on peut faire 0.96bh plus E0. Donc, si le pH est égal à 0, on peut faire E0. Très bien. Donc, si le pH est égal à 0, on peut faire E0. Donc, on peut dire que le pH est égal à 0. Alors, la fonction, elle est comment ? Elle est, oui, elle est négative, n'est-ce pas ? Oui. Donc, c'est une fonction négative. Voilà. Là, on peut dire que le pH est égal à 0. C'est bon ? Donc, la fonction, elle est négative. Ah, on peut voir la variation de la BR2. Oui. C'est bon ? On peut dire que le pH est égal à 0. Il faut faire E. Il faut y mettre en place avec le pH. Il ne faut pas avoir di devemacht avec le pH. Il ne faut rien voir avec le pH. Alors, comment va-t-elle-tell ? Il ne faut pas avoir de bounds. Il ne faut encore plus le pH. Il ne faut pas avoir de concentration. Il ne faut plus le pH ou le pH de le pH ? hanadie à l'oukivache et qu'on a dit qu'on moussa voilà très bien qu'on conste on dit qu'on moussa wazima mais voir la facile c'est bon donc il qu'un parallèle avec l'axe des abscisses j'apprends le maqu'au coucou j'apprends le maqu'au coucou j'ai un peu Comme ce qu'on moussa tu ne peux pas voir la mounais c'est bon J'ai hâte de la j'ai Sous-Bois j'ai hâte de la mounais j'ai la méthode experimental- la pointe la pointe est bien c'est mon c'est le maqu'au L'on peut amper que la 1. Si elle n'a plus l'un, elle est plus l'un a plus l'un. Donc, si on peut amper la 1 enissent, nous promuions une 1 en plus. On le prend qui est le 1. Nous avons ajouté en ceci qui s'intestintre les 0. 1 Et ici, 2 Et ensuite, nous avons ajouté le P2 et nous avons ajouté deux 0. PH1, PH2. Donc, je vais dire que c'est la tangente de l'angle Alpha. Oui. Tangente de l'angle Alpha. Il y a E2-E1 sur PH2-PH3. Très bien. Donc, il y a E2-E1. Sur PH2 moins PH1. Voilà. C'est le mécoutent de l'angle Alpha. Il y a Cote Opposé à la Cote Adjacent. Tangente qui est le mécoutent de l'angle Alpha. Cote Opposé à la Cote Adjacent. C'est la méthodologie. C'est la méthodologie graphique. Donc, il y a Cote. Donc, il y a Cote. Le mécoutent de l'angle Alpha. C'est 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 le mécoutent. Mathématiquement, je n'ai un angle. Le potentiel d'équilibre prodire de le PR2. Le PR moins. Je n'écoutent que ça. Donc, il y a P lo que nous avons-nous. Le potentiel de le MNO4. le potentiel des mn4 moins mn de plus donc il y en a quand d'héroïne c'est bon quand d'héroïne des échauffements voilà quand d'héroïne des échauffements n'cha'allah bach bach mchoum zian fait se mariner au petit hannat donc achna d'abord dina wahd dracham il a l'a 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 dans le dégâ PALASTATRE donc c'est comme ça m'a l'a 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 KFA Aaaa田 à A bro dit comme un personnel cocup général in reversed Pour le ph2 et le phr, je vais vous sentir que c'est un autre méthode pour la pointe. J'ai pu ajouter des graphiques. J'ai pu ajouter des points. ... ... c'est ça qui est-ce que c'est un égal de tanger qui va pouvoir être moins ou c'est une sorte de c'est un égal de m'a tu sais quand tu vois que tu es m'a batté ou est-ce que tu es m'a batté tu vois quand tu es m'a batté et tu es m'a batté ok tu vois quand tu es m'a batté et tu es m'a batté et tu es m'a batté tout simplement il est un peu plus ça c'est si votre thème a Hana,喜欢 la thème a lph, bien qu'elle est hauteur ? quoi que vous faites ? ce n'est pas normal que la thème a lph ou la mail c'est ça, c'est normal que la thème a lph est la mail c'est toujours pas possible d'avoir un mail ou d'avoir un mail salive ou du mail la port ok pour que vous soyez les voitures rapides d'un mail à l'asile ou à l'aile ou d'un lien en mille ou à l'asile alors nous un exercice d'application donc l'exercice d'application à l'inscréné c'est un exercice guidé avec toutes les étapes qui permettent de tracer un diagramme E-P-H il a fait un exercice d'adam zian donc ça fait un exercice d'autres exercices donc qui m'a bravoit de l'exercice dans l'examen c'est qu'il y a des gens donc dans l'exercice d'adam zian c'est pas la peine qu'il m'a mis en scanné ou n'a pas la fin du groupe donc on a mis en scanné une série d'exercices du diagramme donc on souhaite réaliser le diagramme de Pogbe et c'est un exercice qui est le diagramme de Pogbe ok Pogbe donc il y a de l'exercice d'adam zian c'est qu'il y a Pogbe le diagramme de Pogbe est l'élément nickel donc nickel qui se trouve sous plusieurs formes donc il faudrait qu'on se forme de Ni Ni de plus Ni OH2 donc je n'aurai l'indéro donc pour la prochaine séance vous allez calculer le degré d'oxydation DL Ni DL Ni de plus ou DL Ni OH2 ou DL Ni Ni O2 c'est bon c'est le choutoua l'oula le choutoua la dernière je n'aurai l'indéro donc nous n'aurai l'indéro le degré d'oxydation à l'indéro c'est le choutoua l'oula calculer la valeur du pH au-delà de laquelle les ions de nickel précipitent sous forme d'hydroxyde de nickel donc la deuxième question calculer le pH de précipitation ok donc nous allons calculer le pH de précipitation on a à des sredmons la notion de précipitation les femmes n'a fait le chassa donc qui va chaghan hasse bad le pH de précipitation la chadou ma a ou a la chsine xebla réaction donc je connais l'élément l'imomkinit précipital yana dîma les éléments l'imomkinit précipitav qui connais l'adjshkl qui konfirmad OH2 OH2 c'est un solide donc il va se précipiter n'telaqan noahd la valeur diel pH donc je kouli t'qdra ou la j kouli eqdra yadad liel muadala ou la l'équation diel précipitation diel ni OH2 yana donc j'ai dit précipital ni OH2 j'ku noumais les éléments nécessaires ah très bien ni2 plus plus OH- j'ha l'mna OH- 2OH- voilà 2OH- donc ni2 plus plus 2 OH- diatonaïne et OH2 à l'état voilà solide donc cette réaction elle est caractérisée par une constante Ks donc je kouli t'a vu Ks il y a une concentration diel in et de concentration diel in et de plus fois la concentration d'h o- au carré très bien voilà donc il y a la concentration le produit de solubilité et donc le bade il a brinan rapto à de chi mal ph je n'aurai l'autre oui je n'ai le chagel qui a t'a carab la m le ph OH- très bien lésion OH- ou mal radicarbonat mais le ph je n'aurai la qu'à la 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 concentration qui qui oui moins de la concentration des lésions h3 ou plus ou la plus ou anabris h moins qui fait rendir ne même même à le moins plus Oui, très bien. Qu'est-ce que tu fais ? 1. 1. C'est quoi ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? 1 ou 10-14 ? 10-14 K. D'un nusbello. Très bien. Donc c'est K.E. C'est le produit ionique de l'eau. Donc H au moins F, H3 ou plus, 10-14. L'aïdoum aïe. Fittemadine, qui est-ce qu'il y a la concentration de Na de plus, ou qui est-ce qu'il y a la concentration de Na de plus, ou qui est-ce qu'il y a la concentration de Na de plus. Donc, c'est-ce qu'il y a une recombinaison de la relation. C'est-ce qu'il y a une recombinaison de Na de plus. Donc, justement, il y a une idée. Il y a une recombinaison de Na de plus. Donc, il y a une recombinaison de Na de plus. Voilà, donc, dans K.S. Donc, je n'aurai une recombinaison de Na de plus. Tout simplement, nous allons déterminer. Donc, on a, d'après, voilà, l'équation 1, Donc, c'est la racine carrée, il y a 2 K.S. sur Na de plus. C'est bon. Donc, c'est la racine carrée. Et pH qui est-ce qu'il y a une recombinaison moins log de H3O+. Donc, je n'aurai une recombinaison de H3O+. K.E. sur la concentration d'HO-. Très bien. Donc, K.E. sur la concentration d'Ion HO-. Donc, sur la concentration d'Ion HO-. Et voilà. Il y a moins log de K.E. il y a log de A plus log de B. Log de A sur B. Il y a log de A moins log de B. Ça fait. Donc, moins log de K.E. Moins, moins, donc, ça va nous donner plus. Donc, c'est plus log de HO-. Je n'aurai une recombinaison d'Ion HO- au moins de K.E. Ça fait. Il y a log de K.E. C'est bon. Donc, on a pH qui est-ce que c'est moins log de K.E. sur HO-. Donc, on a une recombinaison tout simplement donc, donc, égal donc, le pH de l'année chale-gheï saoui l'ina moins log de K.E. Chale-y a moins log de K.E. nous allons remplacer K.E. par sa valeur. Donc, il y a moins P.E. Très bien. Où K.E. Où K.E. Où K.E. Où K.E. Où K.E. Où X à la puissance 1,5. Donc, à l'inverse tout simplement, il y a log de K.E. sur N.E. de plus. Voilà. Le tout à la puissance 1 sur 2. Tzafqin. Donc, en fin de compte, chale-ghal-gha. pH. Donc, moins log 10 puissance moins 14. Ça va nous donner combien ? Ça va nous donner 14. Voilà. Il y a log de A à la puissance B. Il y a B log de A. Donc, ça va nous donner plus 1,5. Log de K.E. sur les ions N.E. de plus. Donc, voilà. Nous allons partager avec vous ce qu'on va nous donner. Nous allons scanner l'exercice. Nous allons faire l'exercice de la valeur de N.E. de plus. Nous allons faire la valeur de K.E. Donc, c'est très facile de faire une application numérique et donc de calculer le pH. C'est bon. Donc, est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît ? Oui. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Farah. Nia. Salima. Sara. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, sinon, on va nous donner un exercice inshallah. Ce qu'on va nous donner l'exercice. Je vais nous donner un exercice. pour la prochaine séance. Voilà. Donc, il n'y a pas pas de question. est-ce qu'il y a des questions ? Il n'y a pas de question, je vais vous donner un exercice. le scan de l'exercice et donc on chauffe comme après demain incha'Allah dans l'organique à partir de mois 6 on va dire un programme accéléré c'est bon, on va essayer d'accélérer dans le cours et voilà jusqu'à ce moment on finit et on se passe à la fin